Ce n'est pas parce qu'il y a seulement 5 cas actifs de la COVID-19 dans la région que l'on ne doit pas demeurer vigilant. Le Dr Arruda a tenu à le préciser aujourd'hui alors qu'il était de passage à Saguenay. Kate, il compte adopter une approche différente d'ailleurs en cas de deuxième vague. Oui, et en quelque sorte, c'est une bonne nouvelle pour nous, Sonia, parce que ce que ça veut dire concrètement, c'est que oui, le lavage des mains, par exemple, la distanciation sociale et le port du masque, donc les mesures de base d'hygiène sont là pour rester. Par contre, là où ça pourrait changer et ça risque de changer, c'est que la Direction nationale de la santé publique entend tenir compte des particularités de chaque région lorsque viendra un temps de poser des actions ou de prendre une décision. Vous voyez actuellement des images d'un bar. Je vous donne l'exemple du bar Kirouac situé à Québec qui est responsable, on l'a appris ça au cours des dernières heures, d'au moins 40 cas positifs de la COVID-19. Alors, on a demandé au Dr Arruda, est-ce que vous pourriez décider de fermer tous les bars de la province en raison de cet exemple précis? Voici sa réponse. On n'a pas l'intention de tout fermer d'un coup partout au Québec si jamais le problème n'est pas ailleurs. De la même façon que je veux vous dire, dans le fond, dans la deuxième vague, on va aller vers ce qu'on appelle une approche beaucoup plus ciblée, beaucoup plus chirurgicale qui va varier d'une région à l'autre pour ne pas justement se retrouver dans des effets perverses de confinement qui ont eu des impacts importants sur nos gens les plus vulnérables, les personnes âgées, les jeunes et la société en général. Et Sonia, s'il y a une seconde vague de COVID-19 qui se confirme dans la région, eh bien, évidemment que le problème de main-d'oeuvre risque encore une fois de se poser. Je parlais ce matin avec des représentants syndicaux qui me disaient, il faut voir que la pandémie, en fait, a découragé déjà plusieurs travailleurs. Il y a eu des retraites anticipées. Il y a eu aussi des départs ou des absences pour des maladies. Et malgré tous les efforts de recrutement, ça demeure toujours extrêmement difficile. Le Dr Arruda, lui, s'est fait rassurant cet après-midi. Les directions de santé publique, pour ce qui est de leur mandat particulier, vont être en mesure, à mon avis, d'être, en tout cas, je pense, un peu mieux préparés que la dernière fois. Je ne veux pas dire que ça va être facile. Je ne veux pas dire qu'il ne va pas y avoir, à un moment donné, besoin d'utiliser des gens qui vont aller d'un endroit à un autre, mais contrôler, je veux dire, en étant au clair qu'ils ne sont pas infectés pour aller infecter un autre milieu. Ça va demeurer un défi. Et Kate, il a même été question de la fête de l'Halloween. Oui, l'Halloween, parce qu'on se pose tous la question. Est-ce que nos tout-petits pourront passer dans les maisons pour récupérer les bonbons le 31 octobre? Il est encore trop tôt, malheureusement, pour le dire. Mais ce qu'on a senti chez le Dr Arruda, c'est que ça le préoccupe beaucoup, ce partage de bonbons, ces visites aussi dans les résidences. Donc, ça risque fortement d'être une fête de l'Halloween complètement différente cette année. Merci beaucoup, Kate.